La mort de Louis XIV, je dirais qu'elle s'impose presque chronologiquement. Nous sommes en 2015, 1715, et il y a en France une sorte de, je dirais, dérive, pas dérive, mais en tout cas propension aux anniversaires, aux commémorations. Donc c'était l'occasion. Mais au-delà de l'occasion, pour moi, c'était aussi de faire œuvre d'histoire et d'historien, c'est-à-dire proposer une sorte de bilan, de bilan du roi et du règne, puisque finalement, nous sommes face au plus long règne de l'histoire de France, 72 ans de règne, une vie de 77 ans, ce qui est tout à fait rare, évidemment, au XVIIe siècle. Songez donc que la plupart des Français qui vivent en 1715 n'ont jamais connu d'autre roi que celui de Louis XIV. D'autant que la recherche des historiens, évidemment, se modifie sans arrêt, et nous bénéficions depuis une trentaine d'années d'un renouvellement tout à fait complet de l'histoire politique, financière, sociale, économique aussi, et donc ça permet de donner sur le règne, voilà, un regard assez neuf. On dit toujours que le roi aurait dit « l'État, c'est moi ». En fait, c'est apocryphe, c'est une invention d'un historien du XIXe siècle. Par contre, nous savons l'une des dernières paroles du roi qui est beaucoup plus intéressante encore. « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Et si on fait le bilan, effectivement, du roi et du règne, je pense que l'une des marques fortes du règne de Louis XIV, c'est cela. C'est non seulement la construction de l'État, mais la pérennité de l'État au-delà du roi, avec des rouages administratifs, techniques, financiers, qui vont perdurer tout au long du règne, et même au-delà même de l'ancien régime, puisque songez que les préfets, finalement, sont un peu, et même beaucoup, les héritiers des intendants que Louis XIV n'ont pas mis en place, mais en tout cas à développer, avec des subdélégations, avec un rapport et une autorité de plus en plus précise sur l'ensemble du royaume. Donc voilà un des acquis du règne de Louis XIV. La collection Gallimard, les journées qui ont fait la France, c'est évidemment une collection prestigieuse, et j'ai beaucoup de mal à me comparer à de très très grands, je pense à Georges Duby, évidemment, qui a fait le Dimanche de Gouvines. Et donc il y a une exigence très forte d'écriture, et ça je crois qu'il me faut insister, et j'en veux, non pas que j'en veuille, mais en tout cas je suis très heureux du travail éditorial qui a été fait. Et le directeur de la collection, Rana Lévy, a un regard particulièrement aigu, particulièrement critique sur la collection, et disons qu'il m'a accompagné dans l'écriture, de façon très très précise, et très précieuse d'ailleurs, il y a eu plusieurs réécritures, et donc voilà, le résultat, c'est vraiment ce livre un peu particulier, où on porte une attention particulière à la communication finalement au lecteur, puisque ce qui compte évidemment, c'est le rapport entre celui qui écrit et puis celui qui lit le livre, et donc on se doit à devoir, je dirais, à la fois de lisibilité, et peut-être aussi de qualité littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501